Léa, Star Academy, meilleure que Lara Fabian ? Leur duo sur Je t'aime provoque un débat sur Twitter. Samedi 26 novembre, dans la première partie du prime de la finale de la Star Academy, Léa a chanté en duo avec Lara Fabian sur le titre Je t'aime. Duo pendant lequel la finaliste a brillé, au point que certains internautes l'ont trouvé meilleure que la chanteuse. De quoi provoquer le débat sur Twitter. Des duos incroyables. Pour espérer disputer la finale des finales de la Star Academy, les quatre derniers candidats encore en lice, Anisha, Enola, Léa et Louis ont tenté de convaincre le public grâce à des duos avec des artistes en première partie du prime, samedi 26 novembre. Louis a chanté avec Christophe May, Enola avec Nolwenn le Roi, Anisha avec Soprano. Léa, elle, a eu la chance de chanter avec Lara Fabian sur son titre culte Je t'aime. Une chanson sur laquelle la candidate a pu montrer l'ampleur de son talent, de sa voix. De quoi ravir les internautes. Le duo Léa Alara, c'était majestueusement majestueux, incroyable CEDU au Léa Alara, les frissons pendant le duo Léa Alara Fabian, magnifique Léa Alara Fabian sur Je t'aime, a-t-on pu lire sur Twitter. Léa au-dessus de Lara Fabian ? Les internautes s'écharpent. Pour certains internautes, Léa a même été au-dessus de Lara Fabian sur la prestation. Franchement Léa Alara, a commenté l'un d'eux. De quoi lancer le débat. On a droit aux critiques professionnelles qui écrivent Léa au-dessus de Lara alors que Lara Fabian a juste été d'une classe incroyable en mettant Léa en valeur et en la laissant prendre la lumière. Elle ne lui a pas volé le moment. Jolie, a écrit un internaute. Léa a mieux chanté qu'elle ce soir, c'est vrai. Après c'est pas Lara qui nous a dit si oui ou non elle l'a fait exprès, on dit seulement ce que l'on constate, a répondu un autre. Léa a été très bien, tout à fait à la hauteur. Ce qui est beau c'est le partage et Lara qui sait comment se fait un duo, une vraie pro. Malgré sa belle prestation, Léa n'a pas été choisie par le public pour la finale des finales, qui lui a préféré Anisha et Enola, comme elle l'avait prédit. Je sais que j'ai ma place en finale mais certaines personnalités attirent plus que la mienne. Je pense avoir pas mal de hater dans le public, je ne ferai donc pas le poids contre Anisha et Enola, a-t-elle confié à Télé Loisirs avant le prime. Mais elle n'a pas des mérités. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Homer Vacances ou un coffret jeu disco party avec Hugo Image.